Notre prophète dit que, les bénitions sur lui, le Sham, celui qui le possède ce jour, c'est le Soufyan. Regardez, dans la fin des temps, le Sham, donc, c'est le Soufyan, c'est-à-dire, donc, il fait référence à cette pauvre personne en Syrie, et à l'intérieur, donc, il formera une armée où il y a 600 étrangers, les experts russes, coréens, qui se forment de cela. Regardez, 600 conseillers, une telle armée formera-t-il, alors qu'il va être vaincu, et avec eux, il attaquera à nouveau les musulmans, et c'est conforme aux informations prises. Il y a encore un miracle de notre prophète, et il formera, donc, une nouvelle armée, jusqu'à quand il allait être vaincu, et à l'intérieur, avec 600 étrangers, des experts, et certes, les informations générales sont en ce sens, oui, coréens, chinois, Corée du Nord, de la Chine, et même du Venezuela, il y a des experts, il y a des 600 personnes, il y a des experts également russes, et il lui a dit, identiquement, donc, qu'il a fait savoir l'événement, 1400 ans auparavant. Seulement, donc, notre prophète dit que cette armée va s'effondrer, qu'à la fin, elle va s'effondrer, mais seulement par la causalité du martyr, par la causalité de l'événement du martyr.